Yo les gens, c'est Fatma, qui a trouvé mon HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une nouvelle review, et pas n'importe quelle review, une review exceptionnelle, j'ai vraiment rencontré des clips de folie, vous allez le voir tout le long de cette review, la review de la mascotte de ce FIFA 18, Cristiano Ronaldo, donc j'ai décidé de faire la version régulière pour commencer, je ferai sûrement la version Team of the Year dans quelques jours, semaines, mais voilà, je me suis dit je vais faire le régulière avant de faire le touchy, parce que sinon, on va me dire, eh mais c'est trop cher, nanana, c'est surtout qu'en plus le régulière a quand même pas mal baissé, du coup, vous avez les stats de cinéma du Cristiano Ronaldo qui sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer, et au niveau de l'équipe, vous vous doutez bien que je n'étais pas sur mon compte, j'étais sur le compte de mon camarade Kieffer, et le Ronaldo, en fait, je le repassais en buteur dans un 4-2-3, donc voilà, Cristiano Ronaldo, je l'ai vraiment joué en pointe, alors précédemment, quand je le jouais sur le compte de Kieffer, j'avais tendance à le jouer en tant que milieu offensif, parce que je testais d'autres attaquants à sa place, mais c'est vrai que je l'ai vraiment joué tout le temps sur des postes, enfin, dans des rôles vraiment dans l'axe, en fait, donc en 10, ou en tant que milieu offensif, c'est le poste débutaire qui lui convient le mieux, je ne vais pas vous mentir, donc au niveau de son prix, le Cristiano Ronaldo, donc comme j'ai évoqué ça juste avant, son prix a quand même baissé au cours des dernières semaines, Donc 1.320.000 crédits sur Xbox, il y a encore quelques temps, il était à plus d'1.800.000, 1.580.000 sur PlayStation, et 1.900.000 sur PC, donc encore une fois, les joueurs PC sont désavantagés, sur PlayStation, c'est quand même plus cher que sur Xbox, mais ça reste encore assez accessible, enfin accessible, non, c'est pas accessible, j'allais dire une connerie, mais ça reste beaucoup plus bas que les mois précédents, sachant que, bon, on parle de Cristiano Ronaldo, et on parle d'un tueur à gage, il est monstrueux, voilà, il est monstrueux, il n'y aura pas de points négatifs, le seul bémol que je vais citer, c'est son agilité, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il ait un 89 en agilité, il y a des moments où t'as l'impression qu'il est un petit peu robotique, mais dans l'ensemble, voilà, ça pose pas forcément trop de problèmes, parce que je me suis amusé, j'ai énormément skillé pour cette review, et je me suis fait plaisir, donc les points positifs, chez le Cristiano Ronaldo, donc déjà, bon, au niveau de son physique, 92 en saut, 95, non, 95 en saut, 92 en endurance, 80 en force, donc voilà, forcément, c'est Cristiano Ronaldo, donc dans le domaine aérien, il est super dangereux, sachant qu'il a un 88 en précision de la tête, et qu'il fait 1m85, donc, bah voilà, dans le domaine aérien, il est là, et le 80 en force fait qu'il est très compliqué à bouger à l'épaule, je suis tombé face à des défenseurs centraux plutôt physiques quand j'ai fait cette review, et ça m'a pas empêché de passer sans trop de difficultés, le Cristiano Ronaldo est vraiment au-dessus de ça, la vitesse maintenant, bah voilà, 90 de vitesse sur la carte, 89 en accélération, 91 en vitesse, t'as l'impression qu'il va beaucoup plus vite que ça, il fait des appels, vraiment, ça me rappelle un peu le Cavani, le dernier Cavani de l'année dernière, donc le Cavani-Tots, qui je trouvais que c'était absolument du grand n'importe quoi au niveau appel de balle dans la profondeur, etc., là, le Cristiano Ronaldo régulard, cette année, Cristiano Ronaldo, au niveau des appels, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, je pense pas que tu peux trouver mieux dans le jeu, il fait toujours un appel, il va toujours être seul, il va toujours réussir à se démarquer sur l'appel, ou même, il y a des moments où il va te faire un appel, t'as quand même le défenseur qui est collé à lui, mais le fait qu'il lance son appel, t'as l'impression que le défenseur, il se fige, il bouge plus, et du coup, tu peux le servir dans la profondeur sans aucun problème, c'est vraiment un assassin au niveau de la frappe, parce que, bah voilà, en tant que buteur, parce que je l'utilise en tant que tel, c'est la frappe de balle qui va le plus nous intéresser, 94 de finition, 94 en puissance de frappe, 92 en long shot, 88 en volet, 85 en pénalty, 95 de positionnement, les 4 étoiles mauvais pied, devant le but de ceinture, voilà, devant le but de ceinture, alors, il y a quand même des moments où il va rater des trucs, de toute façon, t'es dans FIFA, donc ça existe pas, le joueur qui ne va rien rater devant les cages, mais, voilà, c'est un assassin, c'est vraiment un assassin, techniquement, c'est un régal, que ce soit le plat du pied, la frappe en force, la double frappe, le tir rasant, comme ils aiment l'appeler sur FIFA, c'est des frappes qui font mouche quasiment à chaque fois, je vous conseille quand même de frapper le plus souvent en force, c'est vrai que le tir rasant, il y a des moments où il part un petit peu bizarrement, moi, je préfère allumer, avec Cristiano Ronaldo, voilà, comme on peut le voir à l'instant, on allume dans les petits filets, c'est une solution assez raisonnable, parce que, bah, les gardiens ne peuvent rien faire, tout simplement, techniquement, bon, on parle de Cristiano Ronaldo, c'est vrai que, en vrai, moi, je pense qu'il ne mérite pas forcément les 5 étoiles à l'heure actuelle, parce que, voilà, il dribble plus, comme à son époque, Manchester United, mais, voilà, dans le jeu, il a les 5 étoiles gestes techniques, et, bah, c'est un carnage, quoi, c'est un carnage, donc, 89 ans d'agilité, comme je l'ai dit à quelques petits moments, t'as l'impression que c'est un peu robotique, mais, bon, ça ne t'empêche pas de sortir des gestes 5 étoiles gestes techniques sans aucun problème, 96 en réaction, 93 en contrôle de balle, 91 en dribbling game, 63 en équilibre, mais son 63 en équilibre ne pose vraiment aucun souci, techniquement, je me suis vraiment régalé, j'ai mis des buts assez sympathiques, surtout grâce à la Okocha Flick, donc, enfin, là, je ne sais pas si c'est la Okocha Flick ou la Neymar Flick, enfin, bref, le ballon, vous pouvez, enfin, vous levez le ballon pour ensuite mettre des reprises de volée, je l'ai fait pas mal de fois avec ce Cristiano Ronaldo, et, bah, ça fait très mal, voilà, ça fait très très mal, c'est très compliqué à aller chercher, voilà, là, vous avez l'exemple à l'instant, tu te lèves la balle, t'envoies une reprise de volée, là, c'était Neuer dans les cages, et même si c'est Neuer, il ne peut rien faire, parce que, bah, voilà, c'est Ronaldo, la frappe est terrible, alors, si tu la mets en l'air, les reprises de volée font vraiment des dégâts, et, enfin, la qualité de passe, parce que, comme vous avez pu constater, j'ai fait, quand même, quelques petites passes décisives avec ce Cristiano Ronaldo, 85 en vision, 85 en centre, 76 en précision de coups francs, j'ai eu quelques coups francs avec, je n'arrive vraiment pas à les tirer fou, je pense qu'il faut les tirer en force, mais il faut les tirer de loin, parce qu'à bout portant, ça part pas bien, 83 en passe courte, 77 en passe longue, 81, en effet, il est capable, aussi, de lâcher des caviars, ce Cristiano Ronaldo, donc, pour ceux qui pensent qu'il ne peut faire que ça dans le jeu, c'est-à-dire marquer des buts, non, il peut aussi faire des passes décisives, donc, là, vous êtes sûr, l'avant-dernier clip, donc, on se retourne, le petit scoop turn pour se retourner, la frappe croisée, et, enfin, le dernier clip, j'estime que c'est le clip le plus beau que j'ai mis avec, vous me direz dans l'espace commentaire, quel est le but que vous avez préféré, mais c'est vrai qu'il est sympa, donc, bim, le sombrero, on se retourne, et la reprise de volée enchaînée, pied gauche, exceptionnel, et, en plus de ça, ça termine sur un rash-quitt, parce que, oui, l'adversaire a rash-quitté juste après ça, au bout de 5 minutes de jeu, c'est vrai qu'avec ce genre d'équipe, les gens, au bout d'un but, deux buts, ils ont tendance à rash-quitté assez rapidement, surtout quand tu marques vite dans les matchs, et ça permet d'enchaîner les matchs très souvent, après, bon, c'est vrai qu'il y a des matchs où j'aurais peut-être pu marquer plus de buts avec lui, parce que les mecs ont quitté directement, donc, vous voyez, le bilan avec, donc, bon, forcément, c'est le Cristiano Ronaldo de Kieffer, donc, lui, il a depuis pas mal de temps, comme vous pouvez voir, un bilan démentiel, 790 matchs, 863 buts, 636 passes décisives, voilà, c'est tout simplement exceptionnel, donc, un merci, merci à Kieffer, qui m'a prêté son compte pour faire cette review, et, toi, devant cette vidéo, si tu as les crédits, n'hésite pas à te le procurer, à faire une équipe autour, parce que ça vaut vraiment le coup d'avoir Cristiano Ronaldo sur ce FIFA 18. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amis, à ta famille, à tout le monde, je vous dis à la prochaine, et genre, prenez soin de vous, ciao !